Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de RéumiFM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 25 janvier 2020. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin l'honorable députée Adjim Ergan Kanouté. Elle est aussi la vice-présidente des FAM de Benoboku Yakar. Honorable, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Fatou. Je vous remercie pour l'invitation. Également, vous me permettrez de saluer les auditrices et les auditeurs de RéumiFM. qui nous font l'amitié de nous suivre. Merci honorable, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, surtout pour la pertinence. Alors, nous sommes aujourd'hui à Saint-Sombe, très empêchés, mais ils nous retrouvent samedi prochain. Sans plus tarder, allons découvrir notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Tjata. Adjidja Ramergan est titulaire de Masse 2 en communication. Elle a obtenu un certificat suivi évaluation en gestion de projet à l'Institut supérieur d'ingénierie territoriale en Afrique. Elle a en poche son Master 1 en communication d'entreprise, son bachelor d'études spécialisé en marketing management, son doc en lettres modernes de l'Université Charente-Job de Dakar, son duel 1 en lettres modernes de l'UQAT. Toujours, de 2016 à 2017, Adjidja Ramergan décroche le poste de conseillère technique du DG du Port Autonome de Dakar. Elle sera de 2013 à 2016 la chargée de communication du Port Autonome de Dakar. Puis, de 2007 à 2012, Adjidja Ramergan a occupé également la présidence de la formation politique de l'Union pour le Développement. Du Sénégal Authentique, elle fut la présidente du Région National des Femmes et Développement, présidente également de l'association Protect Children Tahaou Khalei, présidente également de l'Union pour le Développement du Sénégal Authentique, une formation politique. Celle qui fut conseillère départementale de Kaulak a été également vice-présidente de la Commission Communication du Mouvement du 23 juin, rapporteure de la Commission Communication des Assises Nationales du Sénégal. La lauréate du prix Ragné 2014, révélation politique de l'année 2014, siège aujourd'hui au Comité exécutif pour l'Afrique de l'Ouest de l'Union interparlementaire. Elle parle français et l'anglais moyen. Adjidja Ramergan est mariée et mère de trois enfants. Elle est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, l'honorable député Adjidja Ramergan Kanouté, qui dirige, si je ne me trompe, l'initiative pour la refondation de Maquille 2012, dite IRM. C'est bien ça, Honorane ? Oui, avec des membres de Maquille 2012, nous avons mis en place un cadre. Nous avons lancé l'initiative pour la refondation de Maquille 2012. Ils ont eu à me porter à la tête de ce comité d'initiative en attendant que nous puissions aller à l'Assemblée Générale. C'est l'Assemblée Générale qui va déterminer les conditions d'organisation parce que nous allons dorénavant vers une coordination tournante pour une durée limitée. Cela permet bien évidemment d'avoir des comportements de coordinateur allant dans le sens de considérer la coalition comme une propriété privée. C'est une innovation qui Maquille, l'initiative pour la refondation Maquille 2012, va apporter et nous allons également nous ouvrir à d'autres forces politiques représentatives pour faire de cette coalition une coalition dynamique et conquérante. Est-ce qu'on peut considérer IRM comme le résultat de la fissure de Maquille 2012 ? Je ne peux pas parler de fissure ni de crise parce que c'est toujours Maquille 2012. Nous sommes en train de travailler à ce que Maquille 2012 soit ce qu'elle a toujours été au début. Que les orientations de Maquille 2012 ne soient pas dévoyées et qu'on revienne au principe premier. Donc c'est des membres de Maquille 2012, je dirais même la quasi-totalité. Mais pas tous. Pas tous, mais la quasi-totalité. Parce que ceux qui sont restés aujourd'hui à Maquille 2012, faites un tour lors d'une réunion de Maquille 2012, vous verrez que ce sont les nouveaux adhérents qu'on y retrouve. C'est important d'avoir de nouveaux adhérents, mais également il est essentiel de pouvoir avoir autour de cette coalition, dans cette coalition, les personnalités historiques, les membres authentiques, ceux qui ont eu à faire de Maquille 2012, la coalition qu'elle a été. Donc c'est pourquoi je dis que nous avons avec nous la quasi-totalité des leaders qui ont fait Maquille 2012. même si on peut retrouver également d'autres fortes personnalités au sein de l'initiative pour la refondation de Maquille 2012. On comprend notre Maquille, il y a eu des départs. Quels sont les responsables politiques qui sont partis et pourquoi ils sont partis ? Il n'y a pas eu de départ. C'est ça que je vous disais, je suis en train d'expliquer. Il n'y a pas eu de départ. Amos, vous voulez parler de ces responsables politiques, de ces leaders politiques qui ne prennent plus part au réunion de Maquille 2012. ou qui étaient dans Maquille 2012 originels et qui ne sont pas dans l'IRM ? Oui, à l'IRM, il y a tous les leaders de Maquille 2012 qui étaient là avec le président depuis 2011. Donc il y a un noyau qui a mis en place l'initiative, mais les autres leaders de Maquille 2012 qui depuis plus d'une année sont restés chez eux à ne pas participer aux réunions, qui ne viennent plus, sont de tout cœur avec l'initiative. Et nous allons vers ces personnalités-là. Parce que vous savez, en toutes choses, il faut d'abord des initiateurs, il faut un noyau. Et puis, c'est ces initiateurs-là qui vont aller à l'encontre de toutes ces personnalités qui ont tourné le dos, je peux dire, pas à Maquille 2012, parce qu'elles restent Maquille 2012, mais qui n'est plus au réunion de Maquille 2012. Et pourquoi ces leaders ne viennent plus au réunion ? Il y a vraiment des explications, il y a des raisons. Et c'est pourquoi on a créé l'initiative. Quelles sont ces raisons ? Vous savez, dans Maquille 2012, il y a un problème de fonctionnement. Vous savez, le problème de fonctionnement, c'est quoi ? C'est le fait que quand on met un coordinateur à la tête de la coalition, il peut penser que c'est une propriété privée. Et qu'également, qu'on peut faire porter un combat personnel au leader de Maquille 2012, on peut produire des projets de communiqué et signer au nom de Maquille 2012. Et c'est des dérives comme ça qui font que certains leaders préfèrent rester chez eux parce que cela ne les engage pas. Nous, on s'est dit, maintenant, vraiment, il faut que ça s'arrête. Parce que si on continue comme ça, et que chaque leader ne se voit plus dans Maquille 2012 et reste chez lui, au finish, on ne parlerait plus de Maquille 2012. C'est pourquoi on a eu l'idée de cette initiative-là. Et il y a d'autres dérives. Parce que si, au niveau de la coalition, on se lève un beau matin et qu'on voit dans la presse, un communiqué, invitant la presse nationale et internationale à venir à l'évaluation du compagnonnage du délire de Maquille 2012 avec le président de la République, ça, également, c'est autre chose. Parce qu'une évaluation doit se faire à l'interne par loyauté d'abord. Donc, autant de raisons... Et qui était responsable de ces dérives ? Nous avons un coordonnateur, bien évidemment. Un coordonnateur, généralement, il faut que les gens comprennent c'est quoi un coordonnateur. Un coordonnateur, c'est pas Maître Moussa Diop. Parce que quand un coordonnateur se prend comme le président de la coalition, c'est autre chose. Un coordonnateur, c'est quelqu'un qui organise la coordination, qui coordonne uniquement avec le concours de tous les leaders. Parce que la particularité de Maquille 2012, c'est que tout un chacun de nous a signé directement avec le président Maquille. Ce qui nous lie, c'est le président Maquille. C'est le contrat de chaque leader avec le président Maquille. Maintenant, nous, on a décidé, naturellement, de nous retrouver pour travailler ensemble pour une synergie d'action et pour vraiment plus d'efficacité et d'efficience. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un chef. J'ai entendu dire dernièrement que le coordonnateur dit que lui, il est le président. Comment le premier ministre peut prendre des décisions ? En me considérant comme le premier ministre, parce que sur la vice-coordinateur, c'est bien, Maître Moussa Diop. Mais heureusement, heureusement, on lui a rappelé que ici, ce n'est pas une nomination, c'est une élection. Il a été élu par l'Assemblée Générale par les membres de Maquille 2012. Moi également, j'ai été élu au même titre. Je n'ai pas été candidate pour être coordonnateur. Le coordonnateur a eu un challenger qui était le président des membres du Sénégal, Barassau. C'est pour vous dire simplement que les personnalités de Maquille 2012 n'étaient pas là-bas. Elles ont boycotté cette Assemblée Générale. Et c'est à se poser des questions. C'est pourquoi on a pris vraiment, on veut prendre les choses à main. Ce qu'on est en train de faire pour vraiment revenir à plus de crédibilité, parce qu'il faut que Maquille 2012 soit recrédibilisée et qu'elle soit revalorisée si on veut vraiment occuper la place qui est la nôtre dans l'espace politique. Maître Moussa Diop est le coordonnateur de Maquille 2012 où jusqu'à il l'était avant la mise en place de l'IRM. Maintenant, depuis que vous avez lancé l'initiative, est-ce qu'il a montré son accord ou a-t-il montré vraiment qu'il est favorable et qu'il en fait partie ? Vous savez, moi, je ne veux pas personnaliser ce qui est en train de se passer présentement à Maquille 2012 parce que cela dépasse la personne du coordonnateur. Nous sommes en train de refonder. Refonder, ça veut dire étudier en profondeur, voir tout ce qui a été à l'origine des manquements, des dérives et donner de nouvelles orientations et des perspectives. Et comme je l'ai dit tantôt, aucun contrat ne lit aucun l'IRM de Maquille 2012 avec un autre l'IRM de Maquille 2012. C'est des lirms de Maquille 2012 en toute responsabilité qui veulent revoir l'entité, qui veulent revoir la coordination. On est avec le président Maquille Salle depuis 2011. Donc, que ce soit le coordonnateur et beaucoup d'entre nous ont trouvés dans la coalition. Nous les avons accueillés dans la coalition en Maquille 2012. Donc, pour dire simplement que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas une crise, ce n'est pas une fissure, mais nous avons senti la nécessité de reprendre à nez les choses et de faire revenir toutes ces personnalités-là qui ont quitté la coalition, qui n'ont pas quitté le président Maquille Salle. répondez à ma question maintenant. Est-ce que le coordonnateur ou l'ancien coordonnateur est dans l'IRM? On ne l'a pas vu dans l'IRM. Ça, on ne l'a pas vu dans l'IRM. Il peut avoir ses raisons. Il a le droit parce que l'IRM est une initiative qui a cette ambition vraiment d'accueillir tous les leaders de Maquille 2012. Et il en fait partie, c'est les leaders de Maquille 2012. Et pour travailler à ce que dorénavant qu'on puisse revenir à l'orthodoxie, il faut qu'on sache que le seul combat que les leaders de Maquille 2012 portent, c'est le combat du président Maquille Salle. Mais si on veut nous faire porter un autre combat, un combat autre que celui du président Maquille Salle, nous saurons l'accepter. Et ça fait partie des dérives qui nous ont amenés vraiment à reprendre les choses en elles, à vraiment trouver une adhésion totale à ramener tous ces leaders de Maquille 2012 qui sont restés chez eux depuis plus d'une année et qui ne participent pas aux réunions où on retrouve maintenant généralement. C'est vrai, comme je dis tantôt, il faut s'ouvrir. Mais quand on s'ouvre à de nouvelles forces, il faut qu'elles soient des forces politiques représentatives. Il ne sert à rien de trouver des associations, des GIE, etc., pour dire que vraiment, Maquille 2012 est composée d'une centaine d'organisations. Il faut voir quelles organisations constituent, quelles sont les organisations qui constituent la coalition Maquille 2012. Et si Maître Moussa Diop aujourd'hui décide de garder son Maquille 2012, quelle sera la suite face à l'IRM ? Mais il ne peut pas garder sa coalition Maquille 2012. La coalition Maquille 2012 appartient au président Maquille Salle. Même la dénomination prouve insuffisance. On ne s'appelle pas coalition Andeux-de-efforts-honorées, coalition Andeux-de-dévolup, non. La coalition Maquille 2012. Je vous donne un exemple. Il y a des leaders de Maquille 2012 qui, depuis très longtemps, ne participent plus aux réunions de Maquille 2012. Et aujourd'hui, ils sont à des postes de responsabilité. Le président les nomme directement pour dire simplement que c'est le président qui a la coordination à main. Quand je donne l'exemple de l'Assemblée nationale, nous avons le président Abou Nguet. C'est un membre de Maquille 2012, un membre fondateur émérite, un grand intellectuel qui peut beaucoup apporter à Maquille 2012. on ne le voit pas à nos rencontres. Et pourtant, quand il s'agissait de promouvoir les leaders de Maquille 2012 à l'Assemblée nationale, il a été porté à la tête d'une commission. Pourtant, c'est moi la vice-présidente, la vice-coordinatrice de Maquille 2012. C'est juste pour vous dire que le président Maquille Sale, c'est lui qui a sa coalition à main. Un coordonnateur n'est rien d'autre que quelqu'un qui est là pour organiser nos rencontres, mais également dynamiser avec le concours des autres leaders la coalition. Mais ce n'est pas une propriété privée et cela ne saurait être une propriété privée. Et c'est la raison pour laquelle nous allons tendre dorénavant vers une coordination tournante avec une durée limitée et cela nous éviterait bien évidemment ces situations que nous sommes en train de vivre. Et cela, le président Maquille Sale nous l'avait instruit depuis très longtemps. Il nous avait demandé d'aller vers les coordinations tournantes. Et il a eu raison sur nous. Cela aurait dû nous éviter beaucoup de problèmes. Parce que quand on est coordinateur et qu'on pense que la coalition nous appartient et qu'on peut en faire ce qu'on veut, c'est vraiment autre chose. Alors, des problèmes, l'Alliance pour la République est aussi en rencontre. l'APR, le parti du président Maquille Sale qui a même décidé d'exclure un éminent responsable aussi, Moustapha Diarraté. Alors, de loin, puisque vous n'êtes pas de ce parti, mais comment percevez-vous cette crise à l'APR? Oui, moi, depuis le début, j'ai eu à dire que le président de la République, le président Maquille Sale, est le seul à pouvoir régler le problème de l'APR. La situation qui est en train de se prévaloir au niveau de la formation républicaine, l'APR. J'avais eu à dire que le président de la République devrait échanger avec Moustapha Cicelot, mais aussi avec Moustapha Diarraté. J'ai vu qu'il a eu à échanger avec Moustapha Cicelot qui est revenu à des meilleurs sentiments. Le président de la République également, à mon avis, il aurait parlé avec Moustapha Diarraté, il se serait retrouvé. Parce que un président de la République, c'est une institution, mais également, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné un pouvoir en dehors du pouvoir de nommer, du pouvoir de faire élire, mais il a également cette possibilité de convaincre. Le président aurait reçu Moustapha Diarraté, aurait parlé avec lui, il se serait entendu. Parce que tout simplement, ils ont eu des moments vraiment de fraternité, des moments de victoire, mais également, ils ont porté ensemble des combats. Donc, je pense que ce serait extrêmement important qu'ils puissent se retrouver. Parce que je reste convaincu que Moustapha Diarraté a toujours de l'estime et de la considération pour le président et que le président Mackessal également ne lui rend bien. Nous avons tous noté la proximité qu'il y avait entre le président, la première dame, Mme Mariam Faisal et Moustapha Diarraté. Une grande complicité. Alors, l'exclure n'était pas à votre avis une bonne solution ? Vous savez, moi, je suis toujours contre l'exclusion dans les partis politiques. Parce que on dit que la politique, c'est l'addition, ce n'est pas la soustraction. On est dans un contexte où on a toujours besoin de l'autre. Il ne faut jamais dire que l'autre n'a pas de base politique. Il ne faut jamais dire que l'autre n'est pas représentatif. parce que même si on n'a pas une forte base, on a une famille, on a des amis et ces amis-là ont des amis. Les mam de ta famille ont des amis. Et ça se compte. Au moment où ça se compte, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Et qu'au-delà même de la représentativité, on a besoin d'hommes et de femmes qui ont une certaine capacité intellectuelle. On a également besoin d'hommes et de femmes qui peuvent porter, vous aider à vraiment médiatiser vos activités, vos réalisations. Et je pense que Moussa Fadi Akhete en est un. Il est extrêmement important, ce n'est pas trop tard. Je dis toujours que ce n'est pas trop tard parce que toutes les grandes crises se sont retrouvées solution autour d'une table. Et j'ai vu d'ailleurs une photo qui circule sur les réseaux sociaux où Moussa Fadi Akhete et le président Maki Sall partagent le repas. Donc, je peux dire qu'une solution peut également être trouvée autour d'un bon bon le tchiboudien. d'être une médiation de la première dame aurait pu décanter la situation ? Oui. Vous savez, la première dame que je salue au passage, une grande dame qui fait beaucoup pour les Sénégalaises et les Sénégalais, peut véritablement peut-être ramener Moussa Fadi Akhete dans la paire. Alors, la paire aujourd'hui, comment vous le voyez au-delà de Maki après 2024 ? Parce que, outre ces personnalités que vous avez citées, on parle depuis quelques jours aussi de Maritounian et de bien d'autres personnalités qui auraient des ambitions peut-être pour l'après Maki Sall et qui commencent à s'agiter aujourd'hui. Le romaniment aussi a créé beaucoup de frustrations chez les uns et les autres. L'avenir de la paire aujourd'hui, vous le voyez comment ? Mais c'est normal en politique. En politique, c'est normal qu'il y ait des entrées, des départs, des frustrations. Mais tout cela, il faut trouver la bonne formule pour pouvoir ramener tout le monde à la maison. Je pense que le président a toujours une formule intelligente parce que depuis qu'il est candidat pour être président de la République du Sénégal, ça veut dire depuis 2012. Il sort toujours des formules intelligentes, des formules vraiment qui permettent de nous retrouver autour de l'essentiel. Je pense que autant j'ai demandé, j'ai dit qu'il aurait pu vraiment appeler Moustapha Diakheté, il peut le faire avec Marie-Tourniane si bien évidemment il y a attention parce que moi comme je ne suis pas au cœur du système, je ne sais pas s'il y a réellement un problème. Mais il peut toujours échanger avec toutes ces grandes personnalités-là qui ont eu à l'aider, qui ont eu à l'accompagner dans tous ces combats et à lui à être partisan de leur comptable de ses victoires. Donc il peut les appeler, échanger parce que on va vers vraiment d'autres challenges. On va vers d'autres challenges et je pense que le président a besoin de tout chacun de nous. Alors Maki 2012 en crise, la paire aussi, est-ce que Beno Bokuyakar survivra à ces différentes crises ? Mais oui, je crois que Beno Bokuyakar va survivre à toutes ces crises parce que depuis le début on prédit on prédit la fin de Beno Bokuyakar et aujourd'hui, de 2012 à aujourd'hui on se rend compte que Beno Bokuyakar reste toujours debout et je reste convaincue que c'est une coalition qui sera toujours au côté du président pour d'autres challenges. En 2024 ou même au-delà ? Ça, je ne sais pas, je ne fais pas dans la prophétie donc je ne fais pas dans les courries également. Mais analysons la situation aujourd'hui et le comportement peut-être des différents responsables qui la composent cette coalition. Mais c'est une coalition qui peut même survivre, qui peut aller jusqu'à jusqu'après 2024 parce que c'est des leaders politiques qui sont ensemble et qui savent qu'aujourd'hui on n'est plus à l'époque des messies mais on ne peut gagner des élections qu'en coalition. On a toujours besoin du plus petit que soi. Donc, c'est pourquoi il est important que Beno Bokuyakar doit continuer à rester solidaire, à également travailler en synergie parce que dernièrement je vois des envolis solitaires, je vois également des actions, des activités qui sont menées un peu partout de façon éparpillée. Il serait important également que Beno Bokuyakar puisse se retrouver. Il est essentiel, c'est vrai, que chaque parti politique doit être sur le terrain pour massifier sa formation politique, pour être fort parce que c'est quand on a des partis politiques forts et des mouvements politiques forts qu'on peut avoir une coalition de Beno Bokuyakar forte. Mais cela ne doit pas nous éloigner également. Nous devons nous retrouver souvent comme nous le faisions avant et travailler en synergie que ce soit avec les femmes de Beno Bokuyakar, que ce soit les jeunes de Beno Bokuyakar, que ce soit les cadres de Beno Bokuyakar. Donc, on peut travailler, massifier nos partis politiques mais nous retrouver également très souvent parce que cela va également faciliter donc l'intégration mais également aussi l'implication de tous chacun de nous, la participation et cela fera qu'on ait ce qu'on appelle cette culture honora, la culture où tout le monde fera de Beno Bokuyakar non pas une coalition politique mais un parti politique. Vous suivez le grand et nous recevons l'honorable député Adi Mergan Kanouté qui est également la vice-présidente des femmes de Beno Bokuyakar. Alors, honorable, on parle de la corruption au Sénégal, Transparency International a rendu public son rapport, l'indice de perception de la corruption où le Sénégal signalait toujours dans la zone rouge avec 45 points sur 100 et se classe 66e mondial, 7e africain. On n'avance pas depuis 2016. Votre commentaire là-dessus ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de péril à la demeure. C'est normal. Donc, c'est progressivement que les choses vont s'améliorer. Ce qui est important, c'est qu'il faudrait saluer les mesures qui ont été prises parmi les 7 mesures qui ont changé le Sénégal en matière de bonne gouvernance. Il est toujours bien de rappeler le Côte de transparence dans la gestion des finances publiques, mais également la réforme de la Cour des comptes. Il y a la création de l'Office national de lutte contre la faute et la corruption, OFNAC, la décentralisation des décisions à travers l'acte 3. On peut également rappeler la déclaration de patrimoine pour les détenteurs de l'autorité publique parce que, vous l'avez, tout le monde l'a vu, au Sénégal maintenant, ceux qui ont la chose publique, qui ont la gestion de la chose publique, ont l'obligation donc de déclarer leurs biens, leurs biens qu'ils ont avant de pouvoir prendre fonction. Il y a également la réforme de l'organisation judiciaire et l'adhésion du Sénégal à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'est extrêmement important. Il y a aussi l'indice de perception de la corruption qui place le Sénégal parmi les 4 pays en progression aussi, avec la Côte d'Ivoire, l'Estonie, la Guyane. Donc, pour dire simplement qu'il y a beaucoup d'avancées, il y a des avancées, même s'il reste encore des choses à faire, il y a des pas à franchir, mais le plus important que le Sénégal est en train de progresser pour véritablement changer la donne. Oui, mais on n'avance pas depuis 2016, c'est ce que Transparency International a constaté et a dit. Là aussi, ça pose problème malgré tout ce que vous venez de lister comme mesure prise par les autorités étatiques pour venir à bout de la corruption. C'est dire que vraiment, on n'a pas de résultats par rapport à ces mesures-là. Vous savez, au niveau africain, nous sommes 54 États et le Sénégal occupe la huitième position. Septième. Septième, voilà, septième ou huitième position. Donc, septième position, comme vous dites, c'est important. il ne faut pas négliger ou bien ne pas donner de la valeur à cette position parce que c'est important. On est dans le top ten et c'est extrêmement valorisant aussi, même si nous devons faire des efforts. Nous devons faire des efforts pour que la corruption soit définitivement éliminée du Sénégal. Donc, ce n'est pas demain la veille, c'est vrai, parce qu'il faudrait que tout ou chacun de nous nous y mettons. Donc, ce que l'État a pu faire, c'est important avec toutes ces mesures-là. Maintenant, il faudrait que le Sénégalais également puisse s'en approprier pour qu'on puisse arriver à un pays où il y aura zéro corruption. Le forum civil, par exemple, note un manque de volonté, de volonté politique des autorités, surtout quand il s'agit de certains dossiers par exemple du code, l'affaire des 94 milliards, entre autres affaires qui ont été citées. Là aussi, est-ce que cette position qu'on aurait pu avoir mieux selon certains, est-ce que cette situation-là n'est pas imputable au régime actuel ? Vous savez, c'est des procédures judiciaires. Quand c'est des procédures judiciaires, on ne peut pas intervenir. souvent, on sent et on signale même la main politique derrière. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que le président puisse vraiment mettre le coude sur certains dossiers. Certains disent ou bien encourager ce qui est contraire à la bonne gouvernance ou bien protéger des délinquants financiers. le président Macky Sall, il n'est pas dans le sang. dès qu'il a accédé au pouvoir, il a prôné, il a prôné, il a vraiment la gouvernance sobre et virtueuse. C'est ce que nous vivons tous les jours. Nous avançons pour parler d'insécurité. Vous habitez Kaulak notamment et il y a deux jours, une famille américaine a été agressée. Il y a eu mort d'hommes. Au-delà de Kaulak, beaucoup de régions du Sénégal, la capitale Dakar notamment, sont touchées par l'insécurité. De manière générale, vous analysez comment cette situation et qu'est-ce que vous voyez comme solution à ce phénomène ? Oui, c'est vrai. Le problème de l'insécurité est réel. Nous sommes en train, l'État est en train vraiment d'initier plein de mesures allant dans le sens de mieux protéger les Sénégalais et les Sénégalaises et leur bien parce que c'est le rôle de l'État. Ce qui se passe est assez inquiétant. assez inquiétant. Je présente d'ailleurs mes condoléances au président Makissal d'abord, au peuple sénégalais et au Kaulakwa. Au Kaulakwa, donc, ma région qui vient de vivre un cauchemar, un véritable cauchemar avec la mort de ce jeune, un jeune dynamique plein de vie et qui avait tout l'avenir devant lui. C'est vrai qu'on ne peut que nous en remettre à Dieu, dire que tel était son destin. Mais toutefois, néanmoins, cela ne va pas nous empêcher d'interpeller encore l'État sénégalais à plus de sécurité parce que ce sont des zones également qui ne sont pas encore habitées. et ce qu'on retrouve à Kaulak, ces zones-là, on retrouve ces mêmes zones à Dakar. Moi, là où j'habite, c'est pareil. Donc, c'est de nouvelles cités avec des habitants, des habitations, mais où on ne retrouve pas des forces de l'ordre. Donc, il serait extrêmement important que pour le cas de Kaulak, que Medida Baye puisse disposer d'un commissariat. Depuis 2017, depuis que moi, je suis à l'Assemblée nationale, c'est le combat que nous portons, le député de Kaulak, qu'on puisse nous renforcer en termes de postes de police et particulièrement Medida Baye qui est une grande ville où vraiment il faudrait qu'il y ait beaucoup de sécurité et que l'État déploie les moyens pour que les habitants puissent être vraiment, puissent dormir d'un bon sommeil. Voilà. ça également, je pense que le président de la République a entendu l'appel. Le ministre de l'Intérieur, Alingou Ndiaye, a entendu l'appel. Donc, on a porté les plaidoyers quand il est venu en commission technique, quand il est venu à la plénière. Je pense qu'il a pris bonne note et que c'est en cours. au-delà de Kaoula, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toutes les régions pratiquement du pays qui en souffrent, Dakar notamment, et la violence surgit de partout. Comment comprenez-vous cette attitude maintenant de certains qui tuent froidement sans état d'âme même quelquefois ? Oui, ça, c'est vraiment déplorable. Le Sénégal d'avant n'était pas comme ça. Les enfants, les adultes, les états. Les Sénégalais, vous en savez quelque chose parce que vous êtes présidente d'une association, n'est-ce pas, qui lutte contre toute forme de violence à l'endroit des enfants. C'est l'occasion d'ailleurs de vous féliciter et de vous encourager dans cette dynamique. Donc, je disais que au Sénégal, maintenant, on ne sait plus dans quel Sénégal nous sommes dans la mesure où avant on disait que les Sénégalais vraiment étaient très sensibles, n'aimaient pas tuer, n'aimaient pas la violence. Mais si aujourd'hui les Sénégalais s'adonnent à ces actes de violence, c'est à mon avis incompréhensible. Il est important que nous puissions vraiment réfléchir en profondeur, faire des études, voir ce qui se passe réellement aujourd'hui au Sénégal. Les enfants sont devenus violents, les hommes sont devenus violents, les femmes sont devenues violentes et c'est à ne plus rien y comprendre. À première vue, vous, en tant que citoyen sénégalais, qu'est-ce qui a fait qu'on a basculé de cette passivité-là à la violence extrême ? Déjà, pour moi, il y a le fait qu'au Sénégal, on retrouve maintenant beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers au Sénégal. C'est vrai, nous sommes dans l'espace Cédéaou, mais je pense qu'il faudrait être beaucoup plus vigilant parce que quand dans un pays, quand dans un pays avant, la violence n'y était pas et qu'aujourd'hui, on assiste à vraiment des choses inouïes, des choses spectaculaires, hallucinantes, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine ? En général, on dit que c'est l'étranger qui vient dans une maison qui change les donnes, qui change les comportements. Il est bien de revoir la politique étrangère, je ne dis pas étrangère de façon générale, mais les étrangers qui viennent, qui s'installent au Sénégal. Mais aussi, voir un tout petit peu également être vigilant par rapport à la fréquentation de nos enfants, fréquentation et surtout les réseaux sociaux. Les enfants visitent les réseaux sociaux parce que la télévision, effectivement, parce que ce qu'ils voient est la meilleure des choses. que le suicide maintenant, qui était typiquement tout bas, est en train d'être Sénégalais, africains et Sénégalais. Donc, il faut éviter de copier. Il faut qu'on puisse tenir franchement, vraiment, véritablement, une crâne de tournée de sensibilisation allant dans le sens de ramener vraiment les Sénégalais à certaines de nos valeurs. Il faudrait également que nous, les parents, et particulièrement la femme qui est la amable maman, puissent également généralement parler avec la progéniture pour les ramener, pour faire ancrer en elles toutes ces valeurs que nous, nous avions avant. Maintenant, vous me direz que le monde bouge, les choses évoluent, la mondialisation, le Sénégal également doit s'adapter. On est en train de s'adapter, mais malheureusement, on s'adapte dangereusement et au détriment des familles, au détriment de la population sénégalaise, au détriment de l'État du Sénégal et du pays tout entier. Alors, comme solution, beaucoup pensent à la peine de mort. Vous pensez que ça pourrait aider à régler le problème ? Moi, je n'ai jamais été d'accord pour la peine de mort. J'ai toujours été contre la peine de mort, même s'il m'arrive des fois vraiment de vouloir qu'on applique cette peine parce que des fois, comme toi, je suis président d'une association qui est Protect Children de Tahaoukhalaye, qui lutte contre les violences sur les enfants, notamment les viols, les abus sexuels. Il m'arrive de penser à ça, mais après, je me dis que la peine de mort c'est l'extrême. Je pense que dans des cas où il peut y avoir une erreur judiciaire alors que la personne a été déjà exécutée, c'est une grande responsabilité. C'est pourquoi moi, je préfère la perpétuité. C'est important que le président vienne, la loi que nous venons de voter grâce à la volonté politique du chef de l'État et son engagement personnel. donc cette loi-là qui permet aujourd'hui de condamner à perpétuité les auteurs. Je pense que pour tous les autres délits, crimes et autres, on peut vraiment vraisemblablement préconiser la perpétuité, mais pas la peine de mort. Alors, outre la peine de mort, donc vous n'êtes pas partante, qu'est-ce que vous voyez comme solution face à l'insécurité grandissante au Sénégal ? Oui, il faut également le concours des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est vrai que il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a toutes ces forces de l'ordre, mais également le Sénégalais doit se considérer comme également une force de l'ordre. Il doit pouvoir dénoncer certains comportements. Si dans un quartier on voit des individus avec un comportement louche ou bien qui mènent des activités qui, à notre avis, nous paraît illicites, il faudrait dénoncer. Il faut que nous fassons de la dénonciation, également, qu'on ait la culture de la dénonciation. C'est extrêmement important, mais aussi essayer de participer à la collecte de preuves à mettre à la disposition de l'organe judiciaire. Ce n'est pas seulement l'État, c'est vrai que l'État c'est son rôle de protéger le citoyen sénégalais, également de sécuriser les biens du citoyen sénégalais, mais le citoyen sénégalais doit se considérer comme quelqu'un qui doit participer à mettre un frein définitif à l'insécurité galopante. On passe maintenant au dialogue national en cours, le dialogue politique, notamment, on parle déjà de Perdiome, entre autres, beaucoup pensent que ça n'ira pas loin, ce dialogue. Avez-vous le même sentiment ? En parlant de Perdiome, je pense que ceux et celles qui ont été choisies par le président de la République pour être membre du comité de pilotage, participer au dialogue déjà, pour moi, c'est une sacerdose. On est environ plus de 14 millions de Sénégalais et qu'on vous choisit pour participer à un dialogue allant dans le sens des discussions relatives à l'économie du pays relatif au développement, relatif aux élections, etc., c'est, à mon avis, un grand honneur. Il serait important que ceux qui sont engagés, ceux qui ont accepté de participer à ce dialogue puissent se prendre en charge parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est responsable d'une organisation ou bien d'une structure puisse demander un Perdiome. non, ça doit être, à mon avis, à mon avis, la participation doit être désintéressée et volontaire. Sinon, si vous pensez que vous ne pouvez pas couvrir vos frais de déplacement, vous n'avez pas les moyens d'aller participer à un dialogue qui est profitable au peuple sénégalais parce que vous n'avez pas les moyens, mieux, mieux vaut dire que je n'ai pas les moyens d'y aller et qu'on mette au nôtre qui a les moyens. On ne veut pas avoir les moyens et avoir des idées quand même qui pourraient faire avancer les choses. Mais il faut voir la composition des membres du comité de dialogue. Vous ne verrez pas quelqu'un qui est au chômage. Vous ne verrez pas quelqu'un qui n'est pas connu au Sénégal qui n'occupe pas des responsabilités. Non, je ne vois pas, je ne vois pas, peut-être, je me trompe, mais la liste que moi, j'ai parcouru, je ne vois pas quelqu'un qui est à 100 francs près. Donc, il faut vraiment que nous sachions vraiment raison garder. Qu'on met plus de volonté. Voilà, qu'on met plus de volonté et qu'on sache que vraiment, c'est un honneur si on vous choisit parmi des millions de Sénégalais pour participer à la réflexion, à la production participer à vraiment quelque chose qui pourrait nous mettre le Sénégal dans les rampes de l'émergence selon, comme relatif donc à la vision de son excellent chef de l'État. Vu comment les choses ont commencé, pensez-vous que ça ira jusqu'au bout ce dialogue ? Oui, je le pense. Moi, je reste optimiste par rapport à l'aboutissement des travaux et même optimiste en ce qui concerne les résultats parce que tout simplement nous avons dans ce comité des hommes d'État et des femmes d'État. Nous avons dominantes personnalités qui peuvent vraiment apporter beaucoup de choses et qui peuvent accompagner le président dans tous les secteurs d'activité qu'il a mis en place, qu'il est en train de dérouler avec le concours de son gouvernement. Pour le dialogue politique aussi, vous êtes optimiste ? Je suis optimiste pour le dialogue politique parce que déjà, ils sont dans le dialogue parce que quand on voit autour d'une table d'hommes politiques issus de mouvements politiques différents ou de partis politiques différents qui sont déjà, qui sont en train d'échanger sur l'avenir du Sénégal, qui sont en train d'échanger sur les problématiques du Sénégal, qui sont en train d'échanger sur les avancées et qu'est-ce qu'il faut faire pour un Sénégal meilleur ? On a déjà le dialogue et là, je reste vraiment optimiste. Les dialogues sont le PDS, le Réoumi, le PASTEF, entre autres. Est-ce qu'à l'arrivée, on aura une solution par exemple au problème du fichier, entre autres, puisque ceux-là pourraient ne pas accepter ce qui sera issu de ce dialogue pour aller à d'autres élections ? Ce serait important d'avoir le PDS, en l'occurrence, son Excellence le Président de l'IWAT, qui, je l'aurais me souhaité, mais malheureusement, comme il ne veut pas participer au dialogue, je l'aurais souhaité même qu'il préside ce comité en tant qu'homme d'expérience, mais également ancien chef d'État. Ça allait vraiment faire, donner une autre dimension à ce dialogue-là. Mais, le fait que le PDS s'absente, le fait que le parti de mon honorable collègue, ami et frère, son cours, ne soit pas présent, le fait que il sait que le Réoumi ne soit pas présent, je ne pense pas que cela puisse avoir une influence négative ou bien que cela puisse décrédibiliser ce qui va ressortir de ce dialogue-là. Parce qu'au-delà de ces personnalités, il y a également d'autres fils et filles du pays, de ce pays-là, qui sont des minentes personnalités, qui sont dans l'opposition, mais qui participent aussi à ce dialogue national. à ce dialogue national qui peut-être donnera une feuille de route pour les locales par rapport aux fichiers ou autres. On parle justement de ces élections. Serez-vous candidate pour ces élections à venir ? Vous savez, nous, nous avons un parti politique qui est UDSA, Union pour le développement du Sénégal authentique. Et vous le savez très bien, quand on met en place une formation politique, c'est pour aller à des élections. Quand on met en place une formation politique, c'est pour solliciter le suffrage des Sénégalais. Donc, je suis à Kaoulac. C'est ma région, c'est la ville qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir. Donc, tout ce que j'ai, je l'ai eu dans ma région. Donc, c'est important que j'ai des ambitions pour ma ville. J'ai des ambitions pour ma ville, comme tout fils et toute fille de Kaoulac. Mais, comme je suis dans une coalition, qui est la coalition de Benoît Bokuyaka, nous n'avons pas encore discuté de comment nous allons aller à ces élections-là. Donc, pour le moment, nous attendons cette rencontre de Benoît pour voir et puis, c'est à part de ce moment-là que le parti décidera. Mais, toutefois, comme tout fils de Kaoulac, j'ai des ambitions pour servir ma ville natale. Déjà, on a lancé un concept qui est Kaoulac ville neuve. ça, on l'a lancé depuis deux ans et nous y travaillons avec ma commune, ma force. Nous y travaillons et nous sentons une forte mobilisation des populations à nos côtés, une adhésion à ce concept nouveau parce que cela nous permet d'avoir cette ambition de changer radicalement le visage de Kaoulac avec le concours, bien évidemment, d'autres fils de la région. Je vous ai posé la question parce qu'à Kaoulac, il y a beaucoup de responsables, notamment des femmes de la coalition présidentielle. Ne vous attendez-vous pas à des problèmes après ou lors de ces locales concernant justement les candidatures par rapport, bien sûr, à la coalition Benno Bokuyaka ? Les problèmes, ils nous seraient manqués dans toute coalition. Même dans un parti politique, il y a des problèmes à plus forte raison une coalition comme la coalition Benno Bokuyaka où nous retrouvons plus d'une centaine de partis politiques. Donc, l'essentiel est que tout potentiel candidat, quelqu'un qui s'allait pour dire je veux être maire de Kaoulac, il faudrait que Kaoulac soit, qu'il vienne, qu'il vienne, que soit la femme ou l'homme pour servir Kaoulac et non se servir de Kaoulac parce que maintenant à Kaoulac, nous sommes à un niveau de maturité extraordinaire. Nous avons vu passer beaucoup de premiers ministres à Kaoulac. Nous avons vu passer beaucoup de personnalités politiques, des ministres, mais jusqu'à présent, le visage de Kaoulac reste le même. Jusqu'à présent, Kaoulac ne change pas. Et cela, les populations ont compris. Je pense que le moment venu, ils feront le bon choix. Heureusement que cette fois-ci, si le dialogue aboutit, il avait été proposé l'élection au suffrage universel, au suffrage direct des maires. Et là, ce sera les populations qui vont directement choisir maintenant. On ne va pas être derrière, dans une coalition ou bien se réfugier derrière un parrain ou une marraine pour vraiment arriver à certains postes comme le poste de maire ou bien le poste de président du conseil départemental. On a dénoncé des parachutases par-ci, par-là, lors des dernières locales dans la coalition présidentielle même. Si cela se reproduit, est-ce que la coalition ne va pas en pâtir ? Je ne pense pas que cela va se reproduire. Vous savez pourquoi nous nous avons, nous nous sommes fait violence en 2014. Beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques se sont fait violence en 2014 parce qu'il y avait un autre enjeu. Pour accepter ce qui a été décidé. On a accepté parce qu'il fallait un second mandat pour le président Makisal. C'était un enjeu de taille. Il ne fallait pas qu'on aille à notre dispersé. Cela aurait pu être fragilisé et ne pas donner au président Makisal ce deuxième mandat. C'est pourquoi nous avons travaillé ensemble, qu'on soit satisfait ou non. Vraiment, on s'est fait violence pour être ensemble. Mais ce qui a eu cours en 2014, je ne pense pas qu'on pourrait être dans la même situation en 2021 comme c'est la date qui a été fixée pour la période qui a été fixée pour les élections locales. Il faudra peut-être s'attendre à des candidatures tous azimues et puis cela ne manquera pas de conséquences sur la coalition. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais comme je dis, le président nous a habitués à des formules magiques, à des formules intelligentes. Espérons qu'on en aura alors. Espérons, oui. On parle maintenant de Nyonlang, ce collectif aussi qui manifeste depuis maintenant un bon moment contre la hausse de l'électricité et c'est dans ce cadre que Gui Mariusagna a été arrêté, maintenu en prison malgré la libération de toutes les autres personnes avec qui il a été arrêté. Le président devrait-il parler avec Nyonlang et peut-être accéder à leurs revendications ? Ils ont posé comme condition par exemple la libération de Gui Mariusagna. Est-ce que vous trouvez aussi pertinente cette mesure de revoir la hausse le prix de l'électricité ? Vous savez, dans ce contexte. Vous savez, tout acte, elle en a le sens de pacification et elle est bienvenue. Je pense que le président Makassal, tout le monde le sait, c'est un homme courageux mais également c'est un homme pacifique qui n'aime pas trop les histoires et qu'il serait bon qu'il soit conseillé en sa sens à savoir pacifier l'espace politique. C'est extrêmement important même si je ne suis pas d'accord avec Nyonlang. C'est vrai, Nyonlang, c'est un mouvement c'est normal que dans il faut ce qui dans un pays ce qui sont avec le pouvoir ce qui s'oppose ce qui ne sont pas des opposants mais qui sont des activistes ça on trouve dans tous les pays du monde. Nous avons été dans le M23 donc nous savons que c'est le mouvement Nyonlang. Voilà, nous avons porté beaucoup de combats donc dans le M23 dans le dans l'Arteneilère dans d'autres structures de la des coalitions que ce soit que ce soit Benno que ce soit que ce soit Benno beaucoup yaka maintenant en ce qui concerne l'électricité je pense que le mouvement Nyonlang n'a pas bien compris ce qui se ce qui s'est réellement ce qui se passe réellement parce que vous le savez en 2017 il y avait une baisse du prix de l'électricité une baisse de 10% si aujourd'hui il y a une hausse c'est comme si nous sommes revenus à l'étape de 2017 donc il n'y a pas de hausse en quelque sorte mais il n'y a plus de baisse aussi il n'y a plus de baisse voilà il n'y a plus de baisse mais je peux dire qu'il y a une baisse d'ailleurs parce que c'est une subvention qui a été réorientée la subvention elle est là mais elle a été réorientée maintenant vers le Sénégal de profondeur vers le monde rural vous savez nous au niveau des zones urbaines nous avons de l'électricité en qualité et en suffisance mais mon parent qui est derrière Kaoulak ou bien celui qui est à Medina Yorfoula ou bien celui qui est à Quidougou qui est vers Kolda donc au ferfond je veux dire pas même dans la Zadale oui au ferfond de Sénégal n'ont pas accès à l'électricité même si on a on a noté vraiment qu'il y a eu beaucoup de villages plus de 22 000 villages électrifiés avec l'avènement du président Makessa mais il en reste encore il faudrait que ces villages là puissent être électrifiés il faudrait que ces femmes qui sont dans ces zones puissent pouvoir s'activer à vraiment à une économie locale le phénomène d'exode rural mais si dans le Sénégal de profondeur on a l'électricité on n'a pas besoin de quitter les villages pour la ville parce qu'on a maintenant de quoi avec quoi travailler donc c'est cela ma grand mère qui se trouve au fer fond de Fongolini mais et qui n'a pas accès à l'électricité qui pour pour se lever la nuit aller peut-être faire ses besoins a peut-être une lampe torche ou bien lampe à pétrole mais ma grand mère là elle a besoin d'avoir l'électricité comme moi à Dimberkane je l'ai comme toi Fatou Tiam tu as l'électricité insuffisante chez toi donc c'est cela c'est une réorientation de la subvention et cela je pense que le mouvement Nyonlang doit le comprendre doit le comprendre et ne pas vraiment être actionné par on ne sait pas actionné par vous pensez qu'il y a des gens derrière Nyonlang oui c'est des responsables c'est des responsables et je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont manipulés non ils ne peuvent pas être manipulés parce que c'est c'est des hommes et des femmes avec lesquels nous avons été avec qui nous avons été nous avons été dans beaucoup de combats avec les Yanamars nous avons été avec eux dans la M23 donc ce n'est pas des illuminés ce n'est pas des illuminés ce n'est pas vraiment des irresponsables ils sont matures ils sont matures ils ont apporté des combats nobles mais il faudrait également qu'ils puissent ne pas faire dans la dans la mode dans la mode ne pas se radicaliser et que quand ça marche il faut qu'ils disent que ça marche et quand ça ne marche pas qu'ils disent que ça ne marche pas mais pour le problème de l'électricité ils savent pertinemment que vraiment c'est en faveur des populations de la zone rurale et que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle de la redistribution et que la notion de solidarité doit être une réalité au Sénégal et c'est la raison pour laquelle le président Makissal fait de l'équité territoriale et de l'équité sociale une priorité pour que vraiment les problèmes d'inégalité soient définitivement tournés un mot sur la crise dans le secteur éducatif oui dans le secteur de l'éducation sur les 32 points certains activités certains ont été exécutés d'autres en cours d'exécution c'est vrai il y a les lenteurs administratives mais il est bien de rappeler qu'il y a plus de 50 000 dossiers d'enseignants qui ont été traités entre 2014 et 2019 comme les dossiers relatifs à l'avancement au reclassement à l'intégration mise en solde mais également les rappels il y a également d'autres un autre point qui est la question de la formation donc les enseignants sont formés dans tous les centres de l'état que ce soit au niveau de la FASTEF ou de l'INSEP et FI maintenant en ce qui concerne il y a aussi également le problème d'innovité de logement il faut saluer cela il y a eu une augmentation de l'innovité de logement qui passe de 60 000 à 100 000 à 100 000 à la fin du mois de janvier parce que ils sont présentement à 85 000 francs le mois avec l'ancien régime ils étaient à 60 000 en octobre 2018 le président l'état sénégalais a donné une augmentation de 15 000 en janvier 2019 10 000 et à la fin du mois de janvier 2020 il y aura également les 15 000 restants donc ce qui fera 100 000 francs pour l'innovité de logement merci honorable ça a été un grand plaisir de vous recevoir pour ce grand travail c'est moi je vous remercie nous nous étions avec Adi Mergane Kanouté députée vice-présidente des femmes de Ben Bokuyakar elle dirige aussi l'initiative pour la refondation de Maki 2012 merci à Elisabeth Diata pour le portrait et à Djaou Diallo pour la mise en onde technique vous pouvez réécouter cette émission dimanche à 0h elle sera aussi reprise par le quotidien Réoumi dans sa parution de lundi Fatou Tchamgoum était devant ce micro je vous souhaite un excellent week-end à samedi prochain Inch'Allah pour un autre grand oral avec un autre invité c'est promis ce sera avec le même plaisir